Alors maintenant on va programmer une alerte en cas d'incendie, en cas du capteur détecteur de fumée, alors on clique là sur Smart, on clique sur Nouveau, alors là on met l'équipement, l'équipement qu'on fait réagir, exemple, un exemple vous pouvez faire toutes sortes d'accessoires, moi je vais vous donner un exemple, alors on clique sur la caméra extérieure ou intérieure, ce que vous voulez, on va prendre celui-là, enregistrer, je vais prendre 12 photos, ok, voilà, mon machin il est là, maintenant je vais mettre un scénario, alors scénario où vous prenez un scénario que j'ai déjà fait, où vous créez un nouveau scénario, alors capteur, j'ai mis la caméra, équipement je peux mettre un autre, en mettant je peux, exemple, vous faites ce que vous voulez, vous voulez éclairer, en mettant, qu'est-ce que je vais éclairer, qu'est-ce que je vais créer pour vous donner un exemple, en mettant bureau, voilà, ok, alors vous voulez qu'en cas de feu, ça éclaire le bureau, mais vous mettez ce que vous voulez, et vous mettez en même temps le temps que vous voulez, si vous voulez, que vous voulez, sinon c'est permanent, alors permanent, ou mettons 10 minutes, c'est deux exemples, ok, maintenant vous voulez être alerté, vous cliquez, voilà, mon adresse e-mail, mon téléphone, enfin votre téléphone, vous l'avez enregistré, cliquez sur enregistrer, alors, et le capteur, le temps, si vous voulez que ce soit de telle heure à telle heure, on l'a fait pour le détecteur fumé, ça n'a pas d'importance, il faut, vous prenez le, vous cherchez le détecteur de fumée, détecteur de fumée, détecteur de fumée bas, c'est celui-là, il est là, on clique dessus, on fait enregistrer, il est là, et maintenant si vous voulez un autre détecteur, vous ajoutez tant que vous voulez, un capteur, quoi que ce soit, cliquez sur enregistrer, alors programme, je vais donner un nombre que je vais supprimer après, ok, cochez la case, et vous cliquez sur ok, vous cliquez sur enregistrer, alors maintenant, mes scénarios, mes smarts sont là, alors le détecteur de fumée qu'on a enregistré, c'est celui-là, là, détecteur de fumée, vous voyez, alors ça prend d'autres photos, mais il peut prendre des photos intérieures, là j'ai mis l'exemple, caméra intérieure, le détecteur est là, tout est programmé, vous recevez un e-mail et une notification sur mon smartphone, voilà, j'espère que c'est clair, sinon écoutez, n'hésitez pas à me poser des questions, je me ferai un plaisir de vous y répondre, voilà, tous les programmes sont là, détecteur de fumée.